Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien bienvenue pour une nouvelle Assumon Session sur Assumon's War, mesdames et messieurs. Et aujourd'hui on est sur le camp de Daltéo en frérot de la guilde, et je pense que ça va être assez dingue. Notre ami Daltéo qui a prévu beaucoup, beaucoup de choses, sachez-le, je crois que ça va être la Assumon Session la plus intéressante que nous allons faire. Puisque nous avons 4 Vélins de lumière et ténèbres, 7 Vélins Vents, 44 Vélins Mystiques, nous avons également 409 pières d'invocation exclusives, on nous aura également une invocation de 10 frites, il aimerait bien avoir Théomar, si on espère bien sûr le satisfaire en invoquant un Théomar, ce qui fait plaisir. Et il m'a même dit, je crois, d'utiliser tous ses cristaux pour pouvoir tout invoquer dans le coup, etc. Donc je vais invoquer avec tous ses cristaux aussi, mais ça j'attends sa confirmation, c'est pour être sûr qu'il va me dire ça sur le tchat. Donc on est parti tout de suite, alors Daltéo qui fait partie de la guilde, qui a un pool de monstres vraiment sympa. Comme vous pouvez le voir, pas mal de 6 étoiles. Cependant il m'a dit, je n'ai jamais eu de 5 étoiles natifs, donc la petite larme, mesdames et messieurs, la petite larme pour Daltéo quand même, puisque c'est quand même chiant de ne pas avoir de 5 étoiles natifs. On est parti mesdames et messieurs, je vous rappelle que le taux de drop dans 5 étoiles natifs est très très bas, et pour l'instant j'en ai invoqué quelqu'un, et c'était l'Aïka sur le compte de Kams, il me semble, une fois de plus. On est parti, allez GL pour moi, c'est parti, mon petit Daltéo qui s'est connectmat 62 GL pour moi. Alors est-ce que tu m'as dit du coup où j'utilise tes cristaux ou pas ? Attends, je regarde, je vais remonter sur le chat, connect, 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 je vois pas. Je vois l'appui du doge, bon dis-moi connect, j'utilise, enfin Daltéo sur le chat dis-moi si du coup j'utilise vraiment tes cristaux et tout. On va voir ça après, on commence avec les vélins mystiques et c'est parti mesdames et messieurs pour l'ami Daltéo. Ouais on commence tout de suite avec un fake 4 étoiles natifs, même Ichizu aurait été content, j'ai envie de dire. Oh putain, je suis désolé, j'ai encore des restes de tout à l'heure, j'ai envie de rigoler avec la ciment de session de notre ami Ichizu, c'était pas du gâteau. Donc Tagaros, ça fera du fou de 4 étoiles, c'est déjà ça, ça permet de pas perdre de temps et surtout des mobs et donc ça c'est plutôt cool. Allez ça continue, on part tout de suite avec un lutin champion mesdames et messieurs, ça va être assez dingue, Jérôme qui me dit moi aussi j'ai pas de 5 étoiles natifs, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a des gens, beaucoup de gens n'ont pas de 5 étoiles natifs, ce que je peux comprendre, c'est une catastrophe. Mais bon on va voir, c'est parti, on a l'ours de guerre, le Warbeer, pas très intéressant, enfin pas très intéressant, là en l'occurrence ça va pas l'intéresser des mains. On est d'accord, une faucheuse, c'est parce qu'il va nous intéresser aussi, un maître ivre mesdames et messieurs, c'est bon. Donc ouais, qui m'a dit de tout invoquer, c'est bon, on va tout invoquer. Alors, requin coursier en accus, si tu ne l'as pas, alors c'est le requin coursier le plus intéressant de tous, enfin de tous, des éléments, des élémentaires. Après c'est accus, voilà, faut aimer une fois de plus, c'est pas vraiment un truc sur lequel on va se focus, mais moi je l'aime bien, je vais monter 6 étoiles, il faut des runes de bruit, une fois de plus, faucheuse feu, Ratz, qui est intéressant, qui est un bon farmer d'ailleurs, un bon farmer à certains spots, très intéressant. Chat Martial, on s'en bat, les cacahuètes, les glaouis comme on dit dans le milieu de l'ours de guerre, on l'a déjà eu tout à l'heure, arrête de nous donner ça, on aimerait bien. Du 5 étoiles, mesdames et messieurs, un archet magique vent, c'est pas intéressant du tout. Allez, qu'est-ce qu'on a après ? Encore du 3 étoiles, une harpie, mais qui s'embranle ici ? Moi par exemple, toujours pas d'étincelle, harpie encore une fois, on n'est pas gâté pour l'instant, on rappelle qu'il en avait 44, ça fait déjà un paquet, plus de 10 velins utilisés, toujours pas d'étincelle, eau élémentaire. Allez, on y croit, rien du tout encore une fois, un lutin champion, mais qu'est-ce que c'est que cette malédiction ? Je crois que notre ami Dark Mickey a pris toute la chance, le fameux serpent eau, vraiment ça, ça fait vraiment plaisir, vraiment une catastrophe. Bref, on a quoi ici ? Allez, c'est parti ! Allez, c'est parti mesdames et messieurs, c'est parti tout de suite, la sirène eau, très bon mob, très bon mob de support, justement, il n'a pas eu la sirène vent, donc ça c'est bon. Donc on est sur de la sirène eau, c'est un très bon support, j'en ai vu beaucoup qui n'avaient monté, celle-ci et la feu, la feu qu'on a eu sur Dark Mickey tout à l'heure. Donc c'est plutôt cool et on commence avec du 4 étoiles natif, sirène, ça reste cool, voilà, si tu ne l'as pas, ça peut toujours te servir, ça peut toujours être intéressant si tu manques de support. En tout cas, l'homme lézard, pas très intéressant, Griffon, ses spectra au niveau du feu, bon, à voir aussi, Mahmoud de combat avant, on s'en branle. Du côté du loup, gaou au feu, merci, mais non merci, là-dessus, allez, qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a ? Du Birman, Birman feu, mais non, mais les gars, on est en 2015, qui va ? Birman feu, les étincelles peut-être, tout de suite, mesdames et messieurs, oh là 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 là, je crois que c'est Captain Pirate ! Le Capitaine Pirate O, le meilleur de tous les Capitaines Pirates, le Capitaine Crochet, comme on l'appelle dans le milieu, il est vraiment stylé, il est vraiment fort, un très très bon mob. Alors là, c'est cool, là c'est vraiment cool, encore un mob O, justement, je ne sais pas d'ailleurs si tu as beaucoup de mob O, je n'ai pas fait attention tout à l'heure en parcourant tes monstres, mais le Capitaine Pirate, il est vraiment, vraiment excellent, le Capitaine Pirate O, il est vraiment, vraiment, vraiment excellent, et voilà, en tout cas, Ichizu, qu'on va bien aimer avoir des 4 étoiles, mais ce n'est pas pour lui, c'est pour les autres, bien entendu, dommage, 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 allez, on repart tout de suite, un griffon, encore une fois, une spectra, pas très intéressant, puisqu'on l'a déjà eu, donc on s'en fout un petit peu, chat martial, oh, ça c'est vraiment nul, enfin, c'est vraiment un truc qui m'intéresse, par encore du 4 étoiles, Ichizu qui se sent déçu, et qu'est-ce qu'on va tout de suite ? L'assassin Feu, moi j'ai l'assassin, j'ai tous les assassins, d'ailleurs, j'ai tous les assassins, j'y pense maintenant, j'ai monté l'assassin O, que je trouvais très bon, moi j'aime bien, personnellement, voilà, un bon burst monocible, tu l'as en feu, en feu apparemment, il est très intéressant aussi, donc on va voir ce que tu vas en faire, si tu vas l'utiliser ou pas, et ça reste en 4 étoiles natifs, donc il est très bien, il est vraiment très très bien, Attends, il y a Tikaf dans le chat qui fait, je le veux, je le veux, bah écoute, calme-toi, enfin, je pense qu'il parle d'avant avec le délai, je pense qu'il parle du capitaine pirate, oh, c'est vrai que c'est un excellent mob, c'est vrai que c'est un excellent mob, allez, il nous reste 18 vénins, 18 vénins mesdames et messieurs, est-ce qu'on peut le faire ? Un expert en armes, martial, feu, ça c'est n'importe quoi, on en veut pas, putain de merde, un chasseur de bêtes, putain, ça aussi on en veut pas, mais qu'est-ce qu'on va me faire ? Eh, qu'est-ce qu'on va me faire du chasseur ? Rien du tout, une Rina, Rina, Rina bien qui est Rina le dernier, non, j'arrête, pardon, excuse-moi, je faisais des blagues interdites par la loi depuis 83, Birman, feu, on l'a eu tout à l'heure, mais je l'ai dit, en 2015, personne cherche ça, une armée en vivante, oh, on s'en fout, encore une fois, allez, on voudrait du lourd, encore une armée en vivante, les gars, non, 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 on veut du lourd, des petites étincelles, en tout cas, je sens que je vais quitter ce jeu, Ichizu, en tout cas, je sens qu'il est pas bien, je sens qu'Ichizu, en tout cas, il a la tête qui tourne, on sent qu'il est pas bien, un Frankenstein, guys, oh, guys, Frankenstein, yeah, 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 alors c'est le vent, le vent qui est différent, je pense à améliorer ta défense de 25% pour chaque effet de renforcement, alors c'est un effet auto, son troisième sort, pour chaque effet de renforcement qui t'est appliqué, et augmentation de ta vitesse d'attaque de 25% pour chaque effet nocif dont tu souffres, d'accord, alors, c'est-à-dire que plus il se fait buffer, plus il a de la défense, alors 25%, c'est beaucoup, je sais pas s'il y a un cap, je sais pas si c'est capé, d'ailleurs, parce que sinon, c'est beaucoup, imaginez, vous avez une Chloé, vous avez une Chloé, vous avez un Siècle, par exemple, je dis n'importe quoi, donc ça fait 4 effets de renforcement, donc tu augmentes ta défense de 100%, juste déjà, qui s'est appliqué, et ça augmente ta vitesse d'attaque de 25% pour chaque effet nocif dont tu souffres, et en plus, derrière, t'as des effets nocifs, donc voilà, après, bon, avec une Chloé, théoriquement, t'as l'immune, donc t'es pas censé avoir des effets nocifs, mais pour la défense, ça, c'est plutôt intéressant, je crois que son attaque est basée sur la défense, il me semble, peut-être de, Libéran Cris Dévastateur a 50% de chance de provoquer l'ennemi pendant un tour, c'est une provo, d'accord, le feu était plus intéressant de Frankenstein, je pense, le feu était plus intéressant, mais bon, ça reste un Frankenstein, ça reste un des nouveaux mobs, justement, à voir ce que ça peut donner, et par la suite, Inferno, très très bien, on est très contents, mais tout le monde s'en branle, je pense, il nous en reste encore neuf, il nous en reste encore neuf, on peut le faire, Inugami, pas très intéressant, oh là, j'ai cru qu'il allait y avoir les petites étincelles, pas du tout, oh, l'amour vivant, l'amour vivant, oh là là, chat, chat extrême, claque ton corps avec l'ennemi au coût de 10% de TPV actuel, infligeant 20% de TPV actuel à l'ennemi, c'est un mob que j'aime bien, Inugami, juste pour son troisième skill quand il est éveillé, en fait, voilà, je trouve ça vraiment génial, en fait, donc voilà, écoutez, assez intéressant, à voir si tu vas l'utiliser ou pas, d'Alteo, moi j'aimerais bien l'avoir, cette petite momie là, c'est une des momies qui m'intéresse le plus, allez, bah momie, j'allais dire, si tu avais la momie haut, ce serait cool, et là, il y a quoi, une petite momie haut, du coup, bah, c'est pas, ce serait quand même pas la chance, hein, mesdames et messieurs, parce que ce qui est bien, c'est que sur ses invocations 3 étoiles, il tape dans les nouveaux mobs, et ça, c'est plutôt cool, donc on a la momie haut qui va sortir tout de suite, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les gencives sensibles, donc on est content, pour le frérot, une fée feu, ça ne m'intéresse pas, derrière, ah, j'ai cru qu'on allait avoir quelque chose, mais non, une michelle, bon, elle est michelle, on a vite fait le tour, qu'est-ce qu'on va avoir maintenant, un maître ivre, pas très très intéressant non plus, un donna, les gars, c'est le rituel, le donna est là sur le chat, ce donna, sur la fenêtre, j'ai plus de voix, j'ai plus de voix, c'est vraiment un truc de ouf, quoi, non, c'est le moins connu, surtout, il est sous-estimé, ah, tu parlais peut-être du Frankenstein de tout à l'heure, je pense, c'est possible, ou tu parlais du Ifrit, parce que je voyais que tu parlais du Ifrit aussi, d'accord, ok, bon, eh bien, on continue, on continue, et un ragion, très bien, ça, c'est, bah, food, food, encore une fois, un fake 4 étoiles, food, c'est un golem, gros, il regarde sa gueule, là, et même lui, il est choqué d'être là, on comprend pas, ragion et chasseur de tête, feu, on en a terminé avec les 44 verres mystiques, ça va vite, c'est pour vous dire, ça va très très vite, on va passer aux invocations mystiques avec ses cristaux, d'accord, on va passer de suite, maintenant, à l'instant T, tu peux invoquer un monstre entre 3 et 5 étoiles, invoquer maintenant, mais bien sûr, bien sûr qu'on va essayer de tenter tout ça, requin coursier, pas très ouf, puisqu'on l'a déjà, on l'a dit, c'est le petit Hacus, serpent, c'est pas dingue, allez, un petit peu de 4 étoiles, s'il vous plaît, sur les cristaux ici, est-ce qu'on n'aurait pas un peu plus de chance, prêtre épicillon, pas très intéressant, on l'a déjà dit aussi, c'est Rina, enfin, pas très intéressant, on en voit, on en voit, on en revoit, c'est chiant, Minotaur Feu, alors là, je veux dire, c'est pareil, c'est une belle blague, on s'en bat, un nouveau Dona, mesdames et messieurs sur le chat, c'est Dona, sur la fenêtre, génial, Dona, merci à toi, en tout cas, Dona, d'être là, d'être présent, de nous faire rêver au quotidien, c'est vraiment cool, un taoïste feu, très très heureux, putain, les cristaux qui partent comme des petits pains, par contre, en termes d'invocation, on est loin d'avoir ce qu'on voudrait avoir, justement, pas de 5 étoiles natifs à l'horizon pour l'instant, allez, on peut voir, peut-être quelque chose, ici, il nous en reste 2, non, toujours rien, le chat martial, c'est nul, et la dernière location avec les cristaux, peut-être un, non, 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 ce sera du 3 étoiles, encore une fois, et une Amazon haut, mesdames et messieurs, d'accord, allez, on aimerait bien un petit Nat 5, un petit Natural 5 étoiles, on va passer, ce que je propose, c'est de garder les frites pour la toute fin, la toute fin, parce qu'on sait ce qu'on va avoir, donc c'est pas très intéressant, on va partir sur les Vélin-Vent, Vélin-Vent, maintenant, c'est parti, là, on a 7, donc on va invoquer exclusivement du monstre Vent, ce qui me semble assez logique pour l'instant, Vélin-Vent, peut-être du lourd, peut-être du 5 étoiles, type Vent, archer magique, rien du tout, Momie, encore une fois, c'est plutôt pas mal, mais il l'a déjà, maintenant, puisqu'on l'a récupéré tout à l'heure, le chasseur de tête, aller des petites étoiles, peut-être, mais non, rien, encore une fois, un Golem, putain, ça me rend ouf, les Golems, vraiment, les Golems, je crois que c'est l'invocation la plus pétée du PAF, le Griffon et le dernier Vélin-Vent, ah, le dernier Vélin-Vent, qui est peut-être un mob assez intéressant, nous allons le voir, et c'est du 4 étoiles, c'est le Roi Barbare, enfin, oui, le Roi Barbare, bien sûr, Riles Veig, encore une fois, deux fois qu'on l'invogue aujourd'hui, c'est un très bon mob, comme je l'ai dit tout à l'heure, je l'ai expliqué dans l'invocation de Darkwardy, c'est un excellent mob, surtout que comme il avait été un peu refait, avec les patchs, surtout au niveau du skill 2, ça reste un mob très très intéressant, qui tape très fort, c'est un mob qui tape très très fort, vraiment, si vous tapez un Riles Veig 6 étoiles, très bien ruiné, je peux vous dire que vous allez vraiment pleurer, moi j'ai un mec qui m'a fait full team une fois, comme ça, c'est-à-dire qu'il avait des mobs de merde, il avait juste un, j'avais pas capté, j'ai pas capté son Roi Barbare, et j'ai commencé à attaquer les autres et tout, parce que pour moi c'était un free point d'arène, et j'avais pas capté que son Roi Barbare était 6 étoiles, c'était le seul qui était 6 étoiles 40, et il m'a défoncé, à lui tout seul, il m'a ouvert en deux, j'étais choqué, du coup j'ai refait le duel contre lui, je l'ai focus en premier, bon, c'est pas trop de PV, donc je l'ai soulevé, et après j'ai plus terminé, mais vraiment si vous laissez ce mob en vie, c'est une catastrophe, il est insupportable, mais en tout cas, bien joué, bien joué, bien joué, bien joué, c'est nickel, c'est parfait, et bien écoutez, il nous reste maintenant, les invocations exclusives, donc on va partir sur les invocations exclusives, pour Talteo, en espérant, lui avoir 5 étoiles natifs ici, il y a du beau monde, en 5 étoiles natifs ici, franchement c'est pas mal, c'est pas mal ce qu'il y a, pourquoi je me souviens plus du nom du chevalier dragon, je sais plus, c'est chaud, voilà, moi j'aime bien, il y a plein de gens qui l'aiment pas, je sais pas pourquoi, mais moi j'adore chaud, je trouve qu'il est vraiment stylé, on a 8 invocations ici, c'est parti messieurs, oh ça commence très fort, oh ça commence très très fort mesdames et messieurs, et nous avons tout de suite, un agent neostone, qui est récupéré, c'est l'agent neostone, vent, c'est le premier que j'ai eu, des agents neostone, qui est pas dégueu, mais pas dégueu, ça reste un 4 étoiles natifs les gars, donc on va pas se plaindre, on va pas se plaindre une fois de plus, donc GG wellplay là-dessus, l'agent neostone, qui sera récupéré, c'est un bon support en fait, archer magique derrière, pas très intéressant, on va voir ici, est-ce qu'on a quelque chose, non, une harpie qui va être récupérée, allez, 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 peut-être quelque chose, non, pas tout de suite, un prêtre épique qui ont, Michel, encore une fois, allez, il nous en reste 4 des invocations, il nous en reste 3 maintenant, le chasseur de bêtes, on s'en fout, on veut du 5 étoiles messieurs dames, des étincelles, peut-être tout de suite, putain, et à chaque fois que je vois les étincelles, j'essaie d'espérer comme ça, un petit 5 étoiles natifs, mais non, malheureusement, c'est pas ça, c'est un joker feu, jojo, pour la fusion, qui a été récupéré, qui a été récupéré ici, bon, allez, peut-être lever la juelle, on l'espère, en tout cas, non, pas tout de suite, pas tout de suite, inferno, et la dernière invocation sur les exclusives, messieurs dames, c'est parti, et non, et non, ce sera un luttin champion, déception, enfer et damnation, comme on dit dans le milieu, dommage, 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 bon, là, on va passer à quelque chose où on peut plus rigoler, alors, parce que, on rigole, on rigole, c'est bien beau, tout ça, et là, on va passer au vélin de lumière et ténèbres, le scroll light and dark, mesdames et messieurs, il faut savoir, le scroll light and dark, d'habitude, on n'en a qu'un, donc là, il y en a 4, 4 fois plus de chances, peut-être, d'avoir, là, il va, d'avoir l'oracle, ce serait dingue, par exemple, moi, je ne veux pas juger, mais une certaine personne, qui est très sympathique, mais qui mérite des grosses baffes, voilà, c'est Tikaf, il y a Salaïma, voilà, c'est très chiant, c'est très très chiant, et c'est un mob qui est overcheaté, pour moi, c'est gottière du jeu, enfin, bref, ce que vous voulez, il y a possibilité de l'avoir, là, mais est-ce qu'on va y arriver ? That's the question, that's the question, on va voir tout de suite les Dals et les cieux, GL, j'aimerais bien, j'aimerais bien avoir un très très bon mob pour le frérot, non, pas de Dona, pas de Kuna, ça va aller, j'aimerais bien que Daltéo récupère un bon mob, parce que c'est la famille, on est parti pour le premier, allez, pas d'étincelle, pas d'étincelle, ça fait mal, on va tout laisser quand même, parce que là, ce sont des mobs intéressants, ah, c'est le Dark, c'est dommage, c'est dommage, c'est le Golem Dark, c'est pas, c'est pas folichon, c'est pas ouf ouf, par exemple, si on avait eu le Golem Light, ça aurait été cool, le Golem Light étant vraiment pas dégueu, étant vraiment bien, j'en ai vu à haut niveau plusieurs fois, donc Golem Dark, bon, je t'avoue qu'on commence pas très très bien, mesdames et messieurs, c'est pas ouf quoi, rien que des étoiles dans un L&D, c'est d'art, bien sûr, bien sûr, bien sûr que c'est très très rare, allez, on y va, par le pouvoir qui m'est confère encore une fois, Delteo, tu vas, je vais t'invoquer un bon monstre, ah non, pas du tout, c'est quoi, le Griffon Dark, bon, alors, est-ce que c'est bien ça, on monte la défense 50% et on récupère les PV de 20% des dégâts infligés sur l'ennemi, très bien, on t'a que l'ennemi avec un, ouais, ouais, bon, c'est pas, c'est fort pour toi le Golem Dark, d'accord, bah t'es grave, tu vas pouvoir donner des indications sur ça, parce que les Light and Dark, je t'avoue que c'est les mobs que je connais le moins, donc je peux pas me, je peux pas dire si le Griffon est bon ou pas, parce que je ne le connais pas, donc je suis un peu, je suis un peu choqué dessus, très bien, bon, un Griffon, c'est pas ce qu'on attend non plus, pour l'instant, on va voir, on va voir, allez, on continue, putain, il n'y a pas de petites étincelles là, c'est quoi cette merde, qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on a, oh, oh gros, le Frankenstein, Frankenstein Light, c'est énorme ça, oh putain, c'est trop cool, alors, ça c'est normal, attaque deux fois, ça n'a pas changé, écrase tous les ennemis, réduit leur jauge d'attaque de 30%, chacun, les dégâts de cette attaque augmentent en fonction du max de tes PV et ta défense, c'est ce qu'on avait tout à l'heure, c'est le troisième coup qui va être intéressant, voyons voir, attaque l'ennemi quatre fois, et influe des dégâts proportionnels à ta défense, si les PV max de l'ennemi sont inférieurs au tien, ou si l'ennemi est sous un effet nocif, tu peux donner deux attaques supplémentaires, c'est clairement pas dégueulasse, c'est pas dégueulasse, c'est un mob PV, c'est un mob PV, très clairement, c'est un mob PV, par contre, si les PV max de l'ennemi sont inférieurs au tien, ou si l'ennemi est sous un effet nocif, tu peux donner deux attaques supplémentaires, tu peux attaquer six fois, donc ça c'est plutôt cool, franchement c'est pas mal, le petit Frankenstein light, pas dégueulasse, les gars, et Ticap qui dit GG, Irox, donc ouais, ça c'est pas mal, content pour mon petit Deltéo, la Deltéo qui aura un petit mob, vraiment pas piqué, dans le temps, ça c'est grave stylé, putain, le petit Frankenstein light, tu vas pouvoir le monter un petit peu, tu vas nous faire plaisir avec la guilde, il est grave stylé, regardez le, voilà, trop cool, c'est cool, c'est cool, c'est cool, allez on part, c'est le dernier cette fois-ci, croisons les doigts, donnez-moi la puissance, la puissance d'invoquer, un bon monstre, et non putain, un bon monstre j'ai dit, mais non, mais, mais, non mais, concrètement, si on parle de probabilité, non mais parce que moi j'aimerais bien qu'on parle un peu de probabilité, probabilité que le griffon ténèbre tombe après le griffon ténèbre, quel est le fuck, j'aimerais savoir, ah ça rigole sur le chat, ah ça c'est RT là, RT si c'est triste, alors là par contre, il n'y a pas de, non, la probabilité est de zéro, la probabilité les gars, vous savez combien il y a de mobs dans le jeu, oh là 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 là, je suis dégoûté, je suis dégoûté, il y a 800 mobs les gars, c'est pas possible qu'on tombe encore une fois sur le griffon, mais quel est le, oh là là là, mais quelle tristesse putain, mais quelle tristesse, oh j'ai dégoûté, on peut pas faire relancer les dés là, comme si c'était une arame, ou je sais pas, tu vois genre un petit truc à la con, oh non mais non mais non mais non, tristesse, enfer et damnation, oh merde, bon c'était marrant quand même, c'était marrant quand même, mais ouais bon, c'est chiant, parce que j'ai l'impression de perdre en vélin tu vois, et ça ça me casse les couilles, perdre en vélin c'est chiant, non mais on est d'accord, perdre en vélin c'est nul, c'est nul, 0, il n'y avait pas de probabilité là dessus, oh là là, quelle tristesse putain de merde, tristesse du game, très bien, et bien écoutez, et bien écoutez d'accord, 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 bah fois, apparemment tu peux invoquer une sirène, c'est énorme, un petit vagabond aussi, tu peux invoquer des petits trucs vraiment assez dingue, et il nous reste le ifrit, alors voilà, j'étais très déçu, donc, mesdames et messieurs, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, vous avez la possibilité de tomber sur ce 5 étoiles natif, en farmant les points de guilde, d'accord, une fois que vous avez 450 points de guilde, vous pouvez acheter 10 parchemins ifrit, d'accord, avec ces 10 parchemins ifrit, ça vous les met sur le côté, et dès que vous en avez 100, vous pouvez invoquer un ifrit, qui sera invoqué aléatoirement, entre le feu, le vent, et eau, celui qui est le plus, celui que beaucoup de gens cherchent et tout, ce que moi personnellement j'aimerais avoir, si c'est pareil pour Dalteo, c'est Theomars, Theomars, moi je fais un petit peu l'accent américain, Theomars qui est un mob très intéressant, pourquoi ? Parce que c'est un mob qui a la capacité, malgré le fait qu'il soit d'attributs eaux, de n'avoir aucune pression, pour attaquer d'autres attributs, tel que son attribut supérieur, à savoir, l'eau est moins forte que le vent, le vent est censé avoir l'avantage sur l'eau, d'accord, vous pouvez attaquer un mob haut, il s'en bat les couilles, en fait il n'y a pas ce problème d'attributs avec Theomars, et c'est le seul mob qui fait ça, il n'y a pas attaqué haut, ce qu'il veut, ça restera toujours normal, les attaques seront toujours normales, et c'est ça qui est très intéressant de base, et c'est un mob qui frappe comme une énorme brute, qui fait vraiment beaucoup beaucoup de gâts, oui je suis valade, je pense que ça s'entend que je suis valade les gars, et c'est un mob qui frappe comme une énorme brute, donc voilà, le deuxième qu'on va vouloir avoir, c'est le feu, et en dernier c'est le vent, pour certains c'est plus le vent, enfin bref, chacun c'est trop, les trois ifrits sont très bons, il n'y a pas à dire, ce sont des cinq étoiles natifs, d'accord, le vent pourquoi, parce qu'il est un peu moins joué, je crois qu'il est juste moins joué, il faudrait demander à des mecs vraiment, vraiment plus professionnels on va dire là-dessus, tels que Tikaf ou ce genre de personnes, mais le vent d'ailleurs, il en a tellement compliqué, Shama Shama Kaza, mais moi j'aurais bien aimé l'avoir à un moment, moi je vous avoue si j'aime un peu, que j'aimerais pas avoir le vent, juste parce que j'ai trop de mobs de vent, voilà, donc on y va, j'aimerais que ça invoque là, on a une chance sur trois, j'aimerais pour Dalteo qu'on invoque, le petit Theomars, on est parti les dames et messieurs, let's go, allez c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, ah c'est le feu je crois, et c'est le vent, le ifrit vent que nous avons invoqué, les dames et messieurs, on voulait Theomars, et nous avons eu, Shaka, alors comment il s'appelle, putain, on va voir comment il s'appelle, voilà, Akamamir, Akamamir mesdames et messieurs, il reste un très très bon, il n'y a pas de souci, il fait énormément de dégâts, tout ce que tu veux, c'est pas le problème, c'est un très bon mob, mais on va avoir tendance à vouloir Theomars, Bestifrit, voilà, Bestifrit, machin, blablabla, ce que vous voulez, après bon, peut-être à tout moment, avoir un Ifrit Lite, qui n'existe toujours pas, mais bon, ce mob n'existe toujours pas d'ailleurs, le Ifrit Lite, il n'est pas disponible, et après on a, lui, comment il s'appelle d'ailleurs, il s'appelle, voilà, Tessarion, Tessarion qui est un très bon mob aussi, il frappe comme une brutasse, également, donc, j'avais raison, MDR, RT, c'est triste, c'est pas grave, dans tous les cas, il a un très bon mob, donc, c'est pas un souci, moi ça me dérange, c'est pour lui, plus jamais je te prête mon contre sérieux, oh putain, Daltéo, j'ai mal, je suis désolé gros, Daltéo, il va m'en vouloir maintenant, il va être là, ouais putain, j'ai dit gros connard et tout, je te faisais confiance, tu vas pisser dessus, et je pourrais être un gros bâtard, et là je fous de tous tes monstres, ce serait trop énorme ça, non pas du tout, eh bien écoutez, voilà, session un peu mitigée, cependant je remercie quand même Daltéo, qui m'a prêté son compte, parce que, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire, sur son compte, à savoir qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'invocations, donc c'était vraiment cool, merci à toi Daltéo, et désolé, j'ai pas pu invoquer ce que tu voulais vraiment, que j'invoque, pas de 5 étoiles natifs, cependant il y a eu quand même des 4 étoiles, en tout cas, il y a eu des 4 étoiles assez sympa, donc tu vas pouvoir checker un peu tout ça, et pour le Ifrit, eh bien, c'est Light and Dark qui est mitigé, parce que t'as eu Frank Ocean Light, donc c'est cool, mais deux fois, deux fois le griffon, what the fuck Dark, et derrière, malheureusement, on a eu Akamami, alors qu'on aurait préféré avoir un Fion Morse, mais bon, bah j'ai déjà les 3 fusions, mais bon, t'as déjà les 3 fusions, bah c'est parfait, donc ouais, les mobs fusions, c'est pas très très intéressant, eh bien écoutez, tant pis, allez, on se fait des bisous, je vous dis merci d'avoir suivi cette VOD encore une fois, j'espère qu'elle vous a plu, n'oubliez pas de lâcher un maximum de pouces dans les airs, pour cette semaine session exceptionnelle, avec beaucoup beaucoup de choses différentes, merci à Delteo encore une fois, les likes, les commentaires, comme d'avoir vous abonnez à la chaîne, je vous fais des bisous, je vous dis à très bientôt, vous salut !